Salut à tous, salut les amis, bienvenue sur ce live de demi-finaliste d'Europa League. On n'est pas bien ensemble, on n'est pas bien. Et voilà, il fallait faire confiance à Tonton Gassé, il a bien négocié cette double confrontation avec ses 5 joueurs et leurs 3 genoux à E5. Il a réussi à passer, on rigole, on rigole, mais vraiment, vraiment, ça a été un très, 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 très bon moment à vivre hier. Donc voilà, il faut toujours, toujours se souvenir un petit peu de ça. Et c'était un peu le but de mon billet d'avant-match sur ma chaîne YouTube, sur le côté savourons le fait d'être en quart de finale d'Europa League. Et peut-être que hier, on se fait éliminer et forcément, ça se termine au tir au but, donc il y avait forcément une chance qu'on se fasse éliminer. Il y a des parades de Paolo Lopez, etc. Mais on est toujours là à se plaindre, à dire « Ah, nous, c'est toujours la merde parce que je suis supporter de l'OM, le monde est froid et dur pour moi ». Mais non, c'est pas vrai, regardez, en 2018, il y a eu une finale d'Europa League, en 2022, il y a eu une demi-finale de Conférence League et en 2024, il y a une demi-finale d'Europa League. Donc, bien sûr que ça ne change rien à la phase assez horrible de cette saison. C'est vraiment un calvaire, quoi, de match en match. Mais la première chose qu'il faut retenir, c'est que plus d'un, plus d'un dirigeant, plus d'un groupe aurait lâché depuis longtemps. Parce que franchement, même nous ici, on a lâché des tas de fois en disant « C'est bon, cette saison, elle est foutue, il ne faut pas s'en faire trop ». C'est aussi un mécanisme de défense pour se dire « Ok, on ne va pas pleurer chaque défaite comme si c'était la fin du monde ». Mais ils n'ont pas lâché. Je veux dire, moi, je reste un peu sur cette idée de Longoria qui présente Gasset. Quand on se disait tous « Mais qu'est-ce qu'il a été cherché, Jean-Louis Gasset, le mec qui a été viré de la Côte d'Ivoire ». Et que Longoria insistait « On n'a pas le droit, en tant que dirigeant de l'OM, de se dire « C'est fini, on met cette saison à la poubelle ». Et il a bien fait. Il a bien fait de ne pas mettre cette saison à la poubelle. Parce que ça nous a au moins offert la revanche sur Marcelino. Parce que le match allé, c'était quand même un bon moment à vivre. Même si le match retour, c'est là où ça a déraillé. Et c'est là où il y a aussi des limites, forcément, dans ce management, dans ce groupe, dans tout à l'Olympique de Marseille cette saison. Mais ensuite, après ça, hier, on a eu ce magnifique moment. Ce moment où Paul Lopez arrête des tirs au but. Et ça, c'était... Franchement, on ne savait pas trop sur quel pied danser. On était tous... J'ai fait un petit billet d'avant-match que j'ai écrit quand on attendait Jean-Louis Gasset en conférence de presse. Je me suis dit que j'étais un petit peu inspiré par ce qu'on avait vécu. C'est juste un petit billet d'avant-match. Qui s'appelle Un frisson mémorable. Et dedans, j'ai écrit... L'OM ne joue pas les matchs qu'il veut, mais les matchs qu'il peut en ce mois d'avril. Et c'est un petit peu ça, encore une fois, cette saison. Je vais vous mettre le lien de mon article si vous voulez faire un peu de lecture. Salut Théo, salut Ali. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit bonjour à tous. Merci Zonzon pour ton abonnement. Salut Iki, salut le pododo, les habitués. Ça fait plaisir de vous voir. Donc je disais, l'OM, en fait, cette saison, l'OM ne joue pas les matchs qu'il veut. C'est-à-dire que tous les coachs préparent des plans et se disent « Ah ok, si on fait ça, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça. » À l'OM, on se dit « Ok, bon, on espère qu'on peut faire ça et puis on verra selon les blessés et selon ce qui nous manque, selon ceci, cela. » C'est dans ce sens-là où tu as les matchs que tu peux. Puisque l'OM termine quand même cette rencontre avec une équipe, c'est hallucinant. On est vraiment à un truc hallucinant. Déjà, tu débutes avec un truc hallucinant. Mais pareil, je vais reprendre encore une fois mon article. Je vais vous le mettre en double fenêtre. Salut Snally. Voilà. Indescriptible, illogique et réel, la composition marseillaise l'était à l'entame de la seconde mi-temps des prolongations. Kondo Gbien en défense centrale, Luis Henrique arrière-gauche, Raymond Daou, Sentinelle, Gaëlle Lafon plus haut et Jordan Verretou à terre, se relevant inlassablement après que son corps lui demandait de rester au sol. En ce mois d'avril, l'OM ne fait plus forcément les matchs qu'il veut, mais les matchs qu'il peut. Il aura été au bout de lui-même, au bout de son effectif, mais il aura offert ce moment à son public. Rentrer dans l'histoire aurait assez négacé à ses joueurs dans sa causerie efficace. Voilà. Et encore, dans ma description de l'équipe, pendant les prolongations, j'ai mis Kondo Gbien en défense centrale, Luis Henrique arrière-gauche, Daou, Sentinelle, Lafon plus haut, Jordan Verretou à terre. J'ai même oublié Mumbanya, qui était côté droit, qui jouait presque plus comme un milieu offensif droit que comme un attaquant. Parce qu'on était bas, parce que Benfica poussait pour tenter de revenir et d'arracher la qualification. Donc, il y a un truc où, quand même, c'était vraiment, vraiment improbable, quoi, ce qui s'est passé. C'était improbable, cette compo d'équipe. Mais, eh bien, ça s'est passé. Eh bien, ça s'est passé. Et on... Et voilà. On s'est qualifié en demi-finale de Coupe d'Europe. Et on va parler un petit peu de tout ça ensemble. Alors, attendez, je vais ouvrir quelques onglets. Je vais laisser un petit peu tout le monde arriver. Et comme ça, on va aller voir un petit peu sur who scored. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent sur ce match. Donc, c'est bien. C'est bien. Ce n'a pas toujours été le cas. En tout cas, si je mets ici... Il y aura aussi des petites stats, des petites choses à aller chercher, comme ça. Ça, c'était le match. Allez. Ça, c'est le match retour. En tout cas, on n'a pas beaucoup... On n'a pas forcément beaucoup dormi, parce qu'on est rentré tard. Le match s'est terminé un petit peu tard. Pour notre plus grand plaisir, bien sûr. On était content que le match se termine si tard. Putain, j'ai tellement d'onglets ouverts. C'est le bordel. Je ne sais plus où et quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À un moment, il va falloir que je ferme mes onglets. Mais j'ai peur que quand je les ferme, il y avait des choses importantes. Ou alors après, que je vais avoir besoin d'un onglet, genre FBRF ou des trucs comme ça. Et que je vais galérer à retrouver exactement le truc. Donc, je ne les ferme jamais. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai 50 onglets ouverts. Et vraiment, quand je dis 50, j'en ai vraiment 50. Après, il y a des vidéos aussi que je me dis, ah, j'aimerais bien regarder ça. Mais pas tout de suite. À un autre moment. Donc, j'ouvre l'onglet et je ne le ferme jamais. Et c'est n'importe quoi. À un moment, il va falloir arrêter. Il va falloir fermer tout ça. Il va falloir fermer tout ça. Voilà. Et enfin, je pense que j'avais mis les notes de l'équipe. On verra. On ne regarde plus trop les notes et ce n'est pas plus mal, en fait. Parce que c'est vrai que c'était vous qui m'aviez un peu suggéré de parler d'autre chose. Parce que les notes, c'est toujours un peu un truc sujet à caution, à l'œil du journaliste qui note. Tout ça. Et puis, voilà, on n'est pas là pour faire de la polémique. Donc, pourquoi pas aller chercher autre chose au cas où je vais ouvrir. Voilà. Bon. On va revenir un petit peu à la boulémie des ongles. C'est ça. On revient donc à ce OM Benfica. À ce OM Benfica. Donc, oui, je disais, l'Hongoria a eu le mérite de ne pas lâcher. On l'aurait tous fait. En fait, à un moment, on l'a fait. Et lui, il ne l'a pas fait. L'autre truc, c'est que donc là, en plus de ça, après que tu aies cette saison assez désastreuse où tu as un milliard de choses qui ne se passent pas comme tu veux, ou un milliard de choses où il n'y a rien qui se passe comme tu veux, tu as en plus de ça des absents à tout va. Tu as toujours, tu as des absents tout le temps. C'est ingérable. Tous les mecs sont tout le temps absents. Ils sont absents. Ils sont blessés. Ils sont cassés. Ils ne sont pas qualifiés. C'est horrible. Donc, tu peux aussi lâcher comme ça. Tu perds la confiance. Et là, tu as une double confrontation à jouer. Et il n'y a personne. Il n'y a personne de dispo. Tu n'as personne en défense. Tu n'as personne là. Et en fait, tu reviens sur ce fameux paradigme. Tu ne joues pas les matchs que tu veux, tu joues les matchs que tu peux. Et en jouant les matchs qu'il peut, le fameux tonton Gasset, il a plutôt bien négocié, je trouve, cet aller-retour. C'est-à-dire qu'à l'aller, ce qui est important, c'était de rester en vie. C'était de rester en vie avec une équipe à moitié morte. Donc, franchement, tu avais au niveau de la confiance, les mecs, ils étaient sans pieds sous terre. Ils n'y croyaient plus du tout. Il y a encore Quentin Merlin qui se blesse. Tu te dis, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Et tu restes en vie. Et ce but d'Obameyang, putain, il est super important, super, super important. Super important ce but d'Obameyang à la loose et au retour. Donc, il faut maintenant que tu gagnes. Tu es sur 5 défaites, 5, 6 défaites consécutives. Je ne sais plus avec celle de... En tout cas, tu es sur une série de défaites consécutives assez impressionnantes. Tu ne gagnes plus. Tu es en crise. Tu as encore des blessés. Tu as Mbemba qui est sur une jambe. Tu as Murillo qui est sur un orteil. Tu ne sais pas comment jouer. Et c'est difficile d'aller pousser avec une équipe qui n'a aucune confiance. Et bien, toi, tu vas le faire. Et tu vas le faire avec un certain contrôle en te disant, comme il l'a répété après le match. Oui, il ne fallait surtout pas prendre ce but qui nous condamnait. Moi, je pensais qu'il fallait tout donner, tout lâcher, puis essayer de la jouer en mode furia, comme la sélection espagnole faisait dans les années 90-2000. Mais avant, justement, avant leurs années dorées, ils ne gagnaient rien. La sélection espagnole était connue pour ça, pour avoir cette furia roja, quelque chose comme ça. Mais ils ne gagnaient pas. Je pensais que c'était un peu comme ça qu'il fallait jouer ce match. Peut-être qu'on n'aurait pas gagné là. On l'a joué de manière un peu plus intelligente. On a poussé. On a tenté. Et avec toutes les armes possibles et inimaginables, genre un Luis Enrique qui a fait un match incroyable, on a réussi à marquer ce but. Et ensuite, on a souffert. On a souffert. C'était dur. Je pense qu'on n'a pas très bien joué après avoir marqué le but parce qu'il y aurait eu mieux à faire. Mais en fait, il y a un moment où tes limites, tu te contentes de ça. Tu te dis, oui, étant donné que tout le monde est mort, qu'il n'y a plus rien à faire, allez, on va prendre ça et puis on passe à la suite. Donc au final, avec ton équipe à moitié morte, tu es resté en vie à Lisbonne. Et avec ton équipe à peine un peu plus en vie au Vélodrome, tu as réussi à refaire ton retard et tu as été t'imposer au tir au but. C'était vraiment ric-rac, mais cette équipe, elle est vraiment ric-rac. Donc on prend et ça a fait un bien fou. Et tout le monde était très content. Erwan qui dit, on gagne la Ligue Europe 1, on est qualifié en Ligue des Champions, du coup, obligation de signer Correa. Tu prends ou pas ? Moi, je prends, mais sans problème. Franchement, on verra plus tard pour les mauvais choix. Mais Correa, c'est vrai que c'est compliqué. L'impression qu'on a été chercher le but à l'adrénaline et qu'après la chute, on n'avait plus rien pour puiser dedans. Ce n'est pas faux, Snally, ce n'est pas faux. C'est vrai qu'il y a un peu un truc comme ça où en effet, en fait, tu as vraiment poussé. Mais cette équipe, elle est à l'arrache. Elle n'a pas de marge de manœuvre. Elle a tout donné. Elle a tout fait pour aller chercher cette... Pour refaire son retard. Et c'est vrai qu'après... Après, putain, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué. Il y a eu ce moment du lobe de Aubameyang. Oh là 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 là. S'il met ce lobe. S'il met ce lobe. Franchement, le contrôle comme ça, le contrôle porte-manteau et le fait de voir Trubin avancer et il tente de le lober et ça ne passe pas loin. En fait, vraiment, le moment où il tente le lobe, il y a eu un truc en apesanteur. J'étais comme ça. Je me suis arrêté de respirer. Et c'était à côté. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On est passé. Donc, oui, oui, c'est plutôt ça. Vraiment, en tout cas, on ne pouvait pas faire beaucoup plus que ça. Salut Top Gun. On ne pouvait pas faire beaucoup plus que ce qu'on a fait. Encore une fois, je pense que l'OM actuellement, c'est ça. Ce n'est pas les matchs qu'on veut, c'est les matchs qu'on peut. On ne peut pas faire plus que ça. L'OM ne fait plus forcément les matchs qu'il veut, mais les matchs qu'il peut. Et franchement, dans cette optique-là, on ne pouvait pas aller tirer grand-chose de plus. Faire un petit détour par les expected goals. voire 1,7 contre 1,1 aux expected goals selon FBRF. Donc, ça montre quand même que Paolo Lopez a fait son match et même plus que son match puisqu'il sauve. Alors, non seulement, il y a la séance de tir au but, mais en plus de ça, dans le jeu, il y a trois arrêts, si je ne dis pas... Enfin, il y a un peu des... Il y a un peu des trucs ratés, etc. Mais enfin, des trucs ratés. Genre, à un moment, Di Maria, il est seul et sa tête, elle est toute molle, donc elle tombe dans ses pieds. Mais il y a surtout une double parade. Il me semble qu'on est encore à 0-0, si je ne dis pas de bêtises. Et celle-là, elle est salvatrice. Elle fait un bien fou. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, voilà. Paolo Lopez qui a fait un bon match et on a senti un petit peu de sécurité dans tout ce qu'il faisait. Top Gun qui dit, les yeux ont saigné quand j'ai vu la qualité technique du sauveur Mumbagna. Ah, Mumbagna. Il va falloir parler de Faris Mumbagna qui est un joueur à l'allure rustre. Très clairement, en fait, il y a un truc où, voilà, il est grand, il est costaud. il a, pour reprendre les mots de Stéphane Guy à propos de Costas Mitroglou, il a un style peu académique. Mais, et forcément, on se dit, mais c'est pas possible, cette conduite de balle. Hier, on m'a dit, hier, je ne sais plus qui, mais en tout cas, un de mes voisins de stade m'a dit, mais c'est pas possible, cette conduite de balle, c'est incroyable. Tu comprends, enfin, tu peux pas, tu peux pas être pro et faire ça. Vraiment, l'allure au look, c'est désastreux, Mumbagna. Mais, mais, il a marqué un but. Il y a un moment où, genre, ça fait un peu rire, c'était en fin de première période de prolongation, il fait un débordement sur le côté, il fait un premier rafuit, il en fait un deuxième, il marche sur le quatrième, et puis, ça passe. Et, c'est pas beau, mais, est-ce que ce n'est pas efficace ? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine efficacité là-dedans ? Est-ce que, est-ce qu'avoir quelqu'un d'élégant, mais qui n'a aucune efficacité, et qui ne sert à rien sur un terrain de foot ? Ben, c'est pas, c'est, il y a quelque chose d'intéressant dans Mumbagna, il t'offre, il t'offre un truc un peu efficace, il t'offre une vraie dimension physique, vraiment, il fait chier la défense adverse, il est puissant, et techniquement, la technique, porter le ballon à 50 mètres de ses cages, c'est pas son truc, mais, dans les 20-30 derniers mètres, il peut apporter une dimension physique, qui, qui est, qui est inhabituelle, voilà, qui est inhabituelle, c'est pas le truc, c'est pas le truc qu'on a forcément envie de voir, c'est pas, c'est pas Dimitri Payet, c'est pas Michael Pagis, mais, 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 ça marque le but qui te permet de faire ton retard, et peut-être te qualifier en demi-finale d'Europa League, donc, de temps en temps, il faut se méfier, en fait, des attitudes, et des choses qui sautent aux yeux, enfin, oui et non, mais, lorsqu'il y a autre chose que juste qui saute aux yeux, et bien, il faut, il faut, il faut aussi regarder l'autre chose, voilà, Ras, d'ailleurs, Anzaluréas, qui dit comme Brandao, c'est ça, comme Brandao, c'est vrai qu'en fait, il y a une vraie filiation entre Brandao et Mumbagna, ça m'étonne que personne ne l'ait faite, mais, avant ça, j'ai l'impression de ne pas l'avoir lu, de ne pas l'avoir lu, cette filiation, et même moi, je n'y ai pas pensé, mais, je repense à ce contrôle de la poitrine, à un moment, il reçoit une transversale, et il fait ce contrôle de la poitrine, et après, il glisse tout ça, c'est vrai que ça me fait penser au Brandao des débuts, je me souviens d'un match qu'il avait fait à Monaco, pour ses débuts, qui était très compliqué au niveau technique, tout ça, et, il y a un peu un truc comme ça, avec Mumbagna, et Brandao, Dieu sait que tous les supporters, qui ont vécu cette période, ils vous le diront, il a été extrêmement utile, si l'OM est champion de France en 2010, il le doit aussi à Brandao, vraiment, il a été très utile, si l'OM remporte la coupe de la ligue 2012, c'est parce qu'il est là dans la surface de réparation, et qu'il fait un contrôle bizarre, qu'il dribble son défenseur, et qu'après, il frappe en fermant les yeux, ça passe entre les jambes de Lloris, donc Brandao, il a été utile, en fait, cette dimension physique, cette dimension de combattant des lignes avant, elle a été utile, et oui, Mumbagna, c'est rustre, vraiment, c'est rustre, à l'œil nu, c'est rustre, tu dis, ok, oh non, c'est pas possible ça, mais, c'est très utile, c'est utile pour l'instant, et voilà, Lopo Dodo, qui dit, il a la qualité technique de Vitinha, par contre, il a un truc devant le but, je sais pas, c'est vrai que, en fait, c'est vrai que la comparaison avec Vitinha, elle est aussi assez évidente, mais le truc, c'est qu'il a pas, il a pas l'étiquette de prix de Vitinha, je pense que ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire que, lui, il a pas coûté, il a pas coûté, enfin, 20, 25 millions comme Vitinha, donc tu te dis, à ce prix-là, si c'est juste pour apporter, de la dimension physique, et bien, pourquoi pas, et c'est ce qu'il fait, on va regarder un petit peu les stats de, il est où, Faris Mumbanya, donc, 29 ballons touchés, 2 tirs, un cadré, un non cadré, donc, à côté, c'est quoi, c'est les, ouais, les key passes, c'est quoi, les key passes, c'est les passes clés, donc, les passes avant un tir, je me souviens plus de la passe qu'il fait avant le tir, et je pense que là, c'est les fautes, les fautes subies, ah non, les duels aériens gagnés, mais il y a aussi, t'as aussi les fautes subies, il est, il est assez utile, il gagne des trucs, Mumbanya, voilà, par exemple, Fould, donc ça, c'est les fautes subies, voilà, il a, il a, il nous a offert 3 coups francs, et il est rentré à la 58ème minute, donc, après son but, on souffre, on souffre pendant longtemps, et, bah, d'avoir des coups francs, d'avoir des coups francs qu'il va gratter, c'est pas rien, c'est lui qui en obtient le plus, avec Kondogbia, et Arit, Arit qui joue 109 minutes, et qui est un joueur, un joueur, sur lequel on commet beaucoup de fautes, puisque c'est un dribbler, et Kondogbia, lui, il obtient surtout des fautes un peu plus loin, mais d'ailleurs, Kondogbia, il va falloir en parler, bref, Mumbanya, c'est, c'est pas forcément beau à voir, mais, on va, on va lui souhaiter un destin à la Brandao, en tout cas, je suis très content de cette, de, que tu m'aies offert cette comparaison, je pense, qu'elle est pertinente race, donc, ouais, voilà, il faut se dire, Mumbanya, c'est un peu un côté Brandao, et là, où, où ça a été compliqué pour lui, c'est que, c'est que vu qu'on a joué très bas, et qu'encore une fois, je le répète, mais il a touché beaucoup de ses ballons, en tant que milieu offensif droit, donc, il était dans sa surface, quand il est dans sa, dans sa surface de réparation, enfin, dans sa moitié de terrain, et qu'il doit remonter le ballon, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à voir, c'est, c'est, c'est un peu russe, ça se remêle un peu les pinceaux, ça, c'est, c'est pas là, c'est pas là où il faut le trouver, vraiment, c'est un mec qui doit être sur les défenseurs adverses, et qui doit aller jouer des duels avec Ota Mendy, et voir, qui c'est qui est le plus costaud, faire des, faire des, faire un remake de over the top, avec, avec les défenseurs adverses, et voir c'est qui qui gagne, et ça va être lui qui gagne, parce qu'il va retourner sa casquette comme ça, dans tous les cas, on le sait, donc, donc voilà, ce qui a été un peu compliqué pour Mumbanya, c'est qu'il, c'est qu'il, il a ce truc, et donc on a vu surtout ses défauts, mais on va pas oublier que c'est lui qui, c'est lui qui a marqué, qui a marqué ce but qui nous fait, qui nous fait tant de bien, je voulais un peu parler de Kondogbia, parce que Kondogbia, vous le savez, c'est pas mon joueur préféré, et même c'est, pour moi, la plus grosse erreur de recrutement, jusqu'ici de l'Olympique de Marseille, et hier, je l'ai trouvé extrêmement bon, je trouve que, je pense que c'est son meilleur match à l'OM, de très très loin, Kondogbia, hier, il a été très bon, dans le sens où il a impulsé quelque chose à cette équipe, ce que je lui reproche souvent à Kondogbia, c'est d'être un joueur parfaitement neutre, d'être un joueur à l'impact défensif, vraiment anecdotique, qu'on ne le voit pratiquement pas, en fait, je trouve que défensivement, on ne le voit pas, offensivement, on ne le voit pas, donc c'est clair que moi, j'avais quelques soucis avec Kondogbia, et hier, en fait, je trouve qu'il a à peu près tout bien fait, donc vraiment, je tiens à le souligner, parce que j'aime bien avoir tort, quand j'ai tort, quand j'ai tort pour des chasses positives sur l'OM, donc enfin, en même temps, je ne pense pas avoir eu tort de dire que depuis le début de saison, il rate complètement son match, et moi, je lui aurais mis franchement plus que 7, bon après, voilà, on voit que Paul Lopez a 9, et que les autres hommes du match, qui sont Léo Balerdi et Kondogbia, ont 7, donc voilà, il est noté à la même hauteur que Balerdi, ce qui est honnête, parce que Balerdi est aussi un joueur qui a brillé, hier, il a brillé, il a été excellent, je ne vois pas trop ce qu'il y a à dire, il n'y a pas de... il a un peu gommé depuis un petit moment ses grosses erreurs, il impulse aussi quelque chose de positif à cette équipe, c'est ça, être un leader, c'est donner de l'allant, donner... montrer l'exemple par moment, quand ton équipe, elle souffre, et bien toi, tu sors un peu haut et tu récupères le ballon et tu fais une bonne passe, ou alors tu montes balle au pied, tu montres des choses, tu montres de l'autorité aussi dans les duels, tu peux être en danger, là, il y a une contre-attaque, et hop, toi, tu coupes ça, et calmement, tu remets ton équipe dans le match, Balerdi, excellent hier, mais Kondogbia a un peu fait ça aussi, donc voilà, qu'est-ce que dit l'équipe ? Sa condition physique pose régulièrement question, mais il avait de très bonnes jambes et en a profité pour faire mal au milieu, avec de la puissance et quelques bonnes idées, ballon au pied, après une tentative au-dessus, il a sollicité Trubin, mais pourquoi il se crie Trubin comme un tuyau sans contrôle, et il a fini le match en charnière, en costaud, ouais, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de bonnes idées, ballon au pied, en fait, ce qui m'a plu dans le match de Kondogbia, c'est qu'il n'a pas eu peur de porter le ballon, il n'a pas eu peur de le porter, plutôt que de faire ses passes neutres, qu'il fait régulièrement, cette équipe, elle manque de confiance, c'est normal, elle a perdu 68 matchs d'affilée, elle a vécu 56 coachs, et donc voilà, elle manque de confiance, et lui, moi j'attendais ça de lui, que voilà, en costaud, il gagne quelques duels, etc., qu'il fasse du bien, et que lorsqu'il a le ballon, il ne transmette pas une flipperie à tous les mecs autour de lui, et qu'il ne transmette pas la peur, et bien hier, il ne l'a pas transmis, hier, il y a des moments, tout le monde attendait, notamment les mecs de Benfica, parce que je pense qu'ils avaient étudié ça, ils étaient à côté de lui, ils étaient là, ils se disaient, bon ok, il va faire la passe en retrait, donc ils étaient prêts à aller presser le défenseur derrière, et non, il récupérait, et il allait devant, et rien que ça, et rien que ça, voilà, le jeu vers l'avant, Ali, c'est ça, le jeu vers l'avant, ça a fait du bien, et en effet, je suis complètement d'accord avec toi, hier, il a joué vers l'avant, et même en portant le ballon, simplement en portant le ballon, il a porté le ballon vers l'avant, il a arrêté d'être ce faux Bousquet, déjà Bousquet se jouait vraiment vers l'avant, mais il a arrêté d'être la version Wish de Bousquet, ce qui met ses grands compas au milieu, et qui récupère un angle de ballon de temps en temps, et fait des passes en retrait, et a peur de se projeter, non, hier, il s'est beaucoup projeté, et ça a fait du bien à son équipe, même moralement, je pense qu'il a fait beaucoup de bien à son équipe, et qu'en plus de ça, il a été ensuite, même jusque dans la surface de réparation, puisqu'il a cette occasion, il a cette bonne frappe au-dessus, il faut aller frapper, voilà, bon, il frappe un peu au-dessus, mais sa frappe n'est pas mauvaise, on va aller voir aussi un petit peu ce que dit la Provence sur, ils sont héroïques, voilà, on va aller voir ce que dit la Provence sur le match de Kondogbia, dans tous les cas, pour moi, c'est sans aucun doute le meilleur match de Kondogbia, enfin, je dis pour moi, et après je dis c'est ça, enfin, dans mon esprit, c'est le meilleur match de Kondogbia, 6 sur 10, c'est bizarre, il y a vraiment des matchs où on lui a mis plus, où il a été plus mis en avant par la presse, et je trouvais qu'il avait fait des matchs anonymes, et là, pour moi, il a brillé, vraiment, je l'ai trouvé excellent, excellent Kondogbia, et je le dis en sachant, voilà, vous êtes des habitués ici, je l'ai détruit Kondogbia, j'ai trouvé qu'il était mauvais, il n'apportait absolument pas ce qu'il devait apporter, que limite Jean Onana ou Kondogbia, c'était un peu la même chose, et hier, il a vraiment montré autre chose. 10 minutes avant Mumbania, il avait failli donner l'avantage aux Olympiens, sur une frappe de près, bloquée par un joli réflexe de Troubine, mais c'est vrai qu'il a aussi cette grosse occasion, ah oui, il la joue pas très bien, il la joue même très mal. Une autre frappe passée aussi au-dessus, durant le temps fort de l'OM, un travail appréciable à la récupération et à la distribution. Ouais, c'est assez peu, je trouve, parce que vraiment, par exemple, je trouve qu'il a été meilleur que Verretou, moi, et pas de problème, Verretou fait une bien meilleure saison que Kondogbia sur l'ensemble, mais hier, pour moi, si tu me dis, quel est le meilleur milieu de terrain à l'Olympique de Marseille, c'est Kondogbia d'assez loin, il n'y a pas de... Combien ils lui ont mis ici ? Je ne le trouve pas, Verretou, Jordan, je ne l'ai pas trouvé, Verretou à 6, oui, voilà, il y a un truc comme ça un peu, voilà, parce que Verretou, il faut souligner tout ce qu'il a fait, mais Verretou, par exemple, a eu un petit peu plus de déchets dans l'utilisation du ballon, donc c'est pas rien, et par exemple, ici, voilà, Geoffrey Kondogbia, ah non, Verretou à 7,57, voilà, regardons un petit peu d'ailleurs les notes de Woscord, je ne sais pas si, ça va si je ne bloque pas, non, je ne bloque pas, donc les notes de Woscord, donc 7,95 pour Paul Lopez, 8,68 pour Balerdy, qui est le meilleur Marseillais, ou voilà, même le meilleur joueur du match, parce que je ne pense pas qu'à Benfica, ou voilà, qui est le joueur du match pour Woscord, et ce n'est pas étonnant, parce que je pense que les stats défensives de Balerdy, voilà, c'est les 4 tacles, 7 dégagements, un tir bloqué, une faute seulement, et au niveau des passes, au niveau des passes, 109 passes, c'est énorme d'avoir fait 109, 109 passes, waouh, c'est incroyable quoi, 109 passes, c'était le, putain, c'est incroyable, je pense que c'est la première fois que je vois un défenseur, toucher autant le ballon, et pourtant, je l'ai poncé Woscord sous André Villas-Boas, puisque je faisais les notes sur FCM, et que j'essayais toujours de vérifier un peu mes impressions, avec les statistiques, et sous Villas-Boas, Tchaleta Tsar, c'était limite notre meneur de jeu à un moment, et putain, 109 passes, bon, il y a les prolongations en plus, mais quand même, 109 passes, et 85,3% de passes réussies, c'est excellent, c'est excellent, mais regardez, en fait, et c'est vrai aussi, j'allais dire, avec Villas-Boas, mais même avec Rudy Garcia, à un moment, quand tu avais Rami Rolando, là, que tu essayais de relancer, et que tu faisais plein de, que tu t'échangais le ballon derrière, de manière neutre, putain, 132 ballons touchés pour Balerdi, waouh, putain, j'étais pas prêt à ça, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est vraiment, ouais, c'est, c'est, c'est le mec que l'on a plus vu avec Geoffrey Kondogbia, voilà, 132 et 100 ballons touchés, et là aussi, au niveau du taux de passes réussies, c'est 90,2, forcément, il y a des mecs, genre Gigo, qui ont 96, qui ont 96, pass, 96% de passes réussies, mais, ils en ont fait beaucoup moins, donc, ça compte beaucoup, quand même, c'est même, leur ratio, enfin, le Gigo, c'est 58 passes, Kondogbia, c'est 82, et Balerdi, 109, c'est incroyable, 109, incroyable, incroyable, là où il a eu un peu de déchet, c'est sur les longs ballons, ce qui est un peu bizarre, parce que c'est plutôt son point fort, et Unai, a été plutôt pas mal, ça m'a un peu surpris, qu'on fasse sortir Unai et Soglo en premier, j'ai trouvé qu'ils étaient, que c'était deux des meilleurs joueurs, je vais même aller plus loin, mais pour moi, Unai a été meilleur que les deux autres, Disney, je sais, franchement, sincèrement, Kondogbia, très très fort, hier, il a été très très fort, je trouve, vraiment vraiment, mais Unai a été très juste, et ça fait du bien de voir Unai, Unai très juste dans ce qu'il fait, avec une vision un petit peu aussi, il regarde, parce que le truc, c'est qu'il avait un peu le virus, il y mal en jaille, non, c'est pas le virus, il y mal en jaille, c'est vrai que lui, il partait pas dans des dribbles insensés, mais il était trop long à voir ce qui se passait autour de lui, souvent ça revenait en arrière, souvent ça n'ouvrait pas le jeu quand ça devait rouvrir le jeu, hier, ça a été très juste, Unai, très bon match, donc c'est la seconde prestation de qualité après son entrée à Benfica, donc on espère que ça préfigure d'une fin de saison en boulet de canon, Jordan Véretou, quand même 5 passes clés, ça veut dire que c'est, en fait je sais pas si Jordan Véretou, je me suis pas trop habitué à le voir gambader de partout, il fait beaucoup de bien dans tous les cas Jordan Véretou, mais c'est vrai que ma première impression hier au stade, c'était, il a quand même eu du déchet, il a quand même eu du déchet, parce que je l'ai vu beaucoup de fois, où il pouvait donner la dernière passe, et en fait il se ratait un petit peu, il faisait, la passe était trop appuyée, pas assez appuyée, pas dans le bon tempo, donc bizarrement, ma première impression c'était un petit peu ça de Jordan Véretou, mais je dis pas qu'elle est bonne, et d'ailleurs vous voyez, c'est pourquoi il faut se méfier, il faut se méfier des notes, parce que les notes, si hier j'avais dû noter Véretou à la fin du match, j'aurais mis ça en avant, mais en réalité quand on regarde ses stats, quand on regarde ses stats, on se dit quand même, bah finalement 5 pasquets, ça veut dire qu'il a vraiment apporté quelque chose, il a vraiment apporté un plus, et c'est vrai que c'est lui par exemple, qui donne le ballon en Kodogbia, et etc, donc ouais, mais voilà, et c'est à ça aussi que ça sert, de pondérer ses notes, avec les stats, c'est à dire qu'on voit aussi ce qu'ont fait les joueurs, donc voilà, on voit aussi des choses auxquelles on ne fait pas attention, on va dire, quand on regarde les stats, même si on reste sur sa première impression, avant tout, ouais, donc on se disait, Véretou, les coups de pied arrêtés, il va falloir se poser des questions, c'est vrai que ça, ça n'a pas été génial, Génial, J.Folt, D.Folt, Kure, salut, ça fait, tu vois toujours l'accent allemand, j'en avais tellement marre du Balerdy bashing, tellement injuste pour lui, je le défends depuis le début, j'avais froid en AVB, qui m'avait décrit comme un futur grand tellement heureux pour lui, il a enfin les supporters de son côté, en fait, le truc de Balerdy, c'est que moi, j'avais très envie de le défendre, d'ailleurs, je l'ai fait un peu dans des FM, etc., mais le problème, c'est qu'il avait tendance à tout saloper, avec une grosse erreur, et que moi, le point de bascule, c'était la saison dernière, contre Strasbourg, quand il prend un nouveau carton rouge, pour une faute, contre Diallo, alors il y avait eu tous ces débats, oui, non, mais le carton rouge est sévère, il était loin du but, machin, tout ça, mais le truc, c'est que j'avais vu, j'avais vu Balerdy faire la même à Monaco, avec Tudor, faire la même contre Porto, deux ans plus tôt, je l'avais vu faire cette faute 50 fois, et je m'étais dit, putain, mais il n'apprend pas de ses erreurs, il n'apprend pas de ses erreurs, Balerdy, il fait toujours les mêmes erreurs, quand je le vois se faire expulser Anis, je me dis, mais il y a ça aussi, en fait, il y avait beaucoup de nettoyage à faire, dans le joueur Balerdy, et c'est vrai que maintenant, il est, c'est vrai que maintenant, comment dire, il a fait du nettoyage, il est beaucoup plus juste, il n'a plus tous ces trucs qui le polluent, en fait, et on ne voit plus que les qualités, on ne voit plus que les qualités de Balerdy, qui étaient déjà présentes, et qu'on voyait, et qui faisaient qu'il avait beaucoup de défenseurs, mais le problème, c'est que ses détracteurs pouvaient toujours te dire, oui, mais toutes ces qualités, elles ne valent rien, si hier, il cause un pénalty, et qu'il se prend un carton rouge, et maintenant, il ne cause plus de pénalty, et il ne prend plus de carton rouge, donc voilà, il a initialisé son disque dur, il a fait un peu un reboot, il a fait un peu un CC cleaner, même si CC cleaner, ça ne sert pas à grand chose, salut, ciao à plus Ricky, mais il a fait un peu, il s'est nettoyé de l'intérieur, et c'est peut-être un peu normal, en fait, c'est peut-être un peu ça, quand tu arrives à 20, 21 ans, qu'on attend que tu sois déjà un leader, etc., ce n'est pas si facile, et c'est peut-être un bon joueur, mais ce n'est peut-être pas un crack, un crack qui était prêt à être à son meilleur niveau, à 21 ans, il a fallu qu'il attendait un petit peu, maintenant qu'il s'est bien épuré, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, il a un peu épuré toutes ses imperfections, et maintenant c'est vrai que c'est un très beau joueur, donc écoutez, ça fait plaisir, Ricky me demandait quelle est la note de Joaquin Correa, qui doit être 6,75, bon, ils ont été gentils, mais il y a un truc avec avec les joueurs offensifs, parce que voilà, par exemple, par exemple, Mumbanya, donc Mumbanya, il n'est pas beau avoir joué, il est brandaesque, d'accord, mais Mumbanya, il a marqué un but, on comprend, on comprend ce à quoi il sert, Joaquin Correa, on ne comprend pas ce à quoi il sert, alors hier, je discutais avec l'ami Stan Toucheau, qui lui trouvait qu'on était, je sais qu'il avait été nul aussi en Correa, mais qu'on était, d'ailleurs il a mis un tweet aujourd'hui aussi, donc c'est pour ça que je peux révéler les dessous de nos discussions sans problème, qu'on était beaucoup plus sévère avec Correa, qu'on l'est par exemple avec Iliman Enjai, et c'est sans doute vrai, c'est sans doute vrai, là je lui disais que j'avais quand même un peu une petite cote d'amour pour Iliman Enjai, qui a été nul, d'ailleurs c'est la moins bonne note, Wu Scord, c'est la moins bonne note à l'équipe, il me semble, ils sont où, voilà, 3 ici, et la Provence lui a mis 2, il me semble, trop d'onglets, trop d'onglets, je vous le dis, trop d'onglets, voilà, donc on va le mettre là cet onglet, voilà, et la Provence lui a mis 2, donc je ne sais pas, en fait c'est vrai qu'après chacun a ses préférés, ses causes perdues, ses machins, moi Iliman Enjai j'y crois fort, je crois qu'il a fait 4-5 matchs qui ont été très bons, qui ont montré son talent, mais, 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 mais oui, voilà, il a, hier il a encore été mauvais, et qu'il y a quand même 75% des matchs du Iliman Enjai qui sont mauvais, il y en a, il y en a 10% qui sont passables, et il y en a juste 15% qui sont bons, donc c'est très peu, c'est très peu, Hiro qui nous dit, la différence c'est que Enjai il se tue sur le terrain à l'envie de Coréa, c'est hallucinant à voir quand tu te focus dessus, je sais, je sais, c'est ce que j'ai fait hier, parce que, vraiment, en fait, en fait, tu vois le truc c'est que, c'est que tu te dis, encore une fois je reviens sur cette idée de, l'OM ne peut pas faire, l'OM ne peut pas faire les matchs qu'il veut, l'OM doit faire les matchs qu'il peut, avec ce qu'il a, et tu dis bon, ok, on a cette arme sur le terrain, on a cette arme sur le banc, quand même international argentin, passé par la Ladio, l'Inter, c'est quand même un joueur qui a certaines références, allez on va le faire entrer, il peut nous faire quelque chose, il doit nous faire quelque chose à un moment, et là il rentre, et tu ne comprends pas, alors on avait aussi cette discussion sur le langage corporel, c'est à dire qu'en effet, Enjai, on se dit, voilà, il se tue sur le terrain, il court, il a envie, il donne une bonne impression, il donne une bonne impression, mais, c'est aussi rageant, par plein d'aspects, pour moi il n'y a pas de débat, en fait, si je dois choisir entre Liman Enjai et Joaquin Correa, je choisis Joaquin Correa tous les jours, après Joaquin Correa, la question à se poser c'est, est-ce qu'il ne pâtit pas de son langage corporel, qui a l'air d'être très feignant, d'être un peu en mode, je traîne les pieds, j'en ai rien à foutre, parce qu'hier moi en fait, l'entrée de Joaquin Correa, elle m'a donné, cette impression, vous savez, je ne suis pas le meilleur joueur de foot, j'adore jouer au foot, mais des fois, on rentre sur le terrain, et puis, après les premiers ballons, on sent que les mecs autour de nous, ils ne vont pas nous faire la passe, parce qu'ils ont compris que, qu'on allait perdre le ballon, donc déjà, il y avait ce truc où les autres ne le cherchaient pas, parce qu'ils se disaient, ok, non, je vais plutôt aller à l'opposé pour trouver une passe, et que lui, et que lui, faisait des appels, des appels pour ne pas être servi, ok, alors je vais faire un appel ultra compliqué, il n'y a que Messi qui peut me faire la passe, ah merde, Messi n'est pas dans mon équipe, ah dommage, et tout ça, avec, avec la volonté, avec la volonté d'un, d'un sénateur, qui est en train de relire, pour la soixantième fois, le même texte de loi, abrogé ou pas abrogé, c'était, waouh, c'était compliqué quoi, Coréa, c'est compliqué cette entrée, cette entrée en dilettante, où il n'a pas, il donne l'impression de ne pas avoir envie d'être là, waouh, c'est compliqué quand même, c'est compliqué, c'est compliqué à voir dans une soirée, où même un mec comme Coréa, Condogbia, qui donne cette impression là, déjà, généralement, moi Condogbia, il me donne un peu, cette impression de no-chalance, de, de Grand Cousteau, qui se la joue bousquette au milieu, qui sert pas à grand chose, et bien, hier soir, Condogbia, il m'a donné l'impression de se défoncer, et de casser des lignes, et de jouer vers l'avant, et, et d'aller au bout de lui-même, quand tu vois Jordan Verretou, qui, 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 tous les 30 secondes, est au sol, et, et qui se relève, comme Rocky, au 15ème round, de Conte Apollo Creed, en disant, je vais pas abandonner, tu te dis, waouh, c'est, il y a un truc, t'es porté par quelque chose, et puis là, il y a un ballon vers Joaquin Coréa, qui court comme ça, qui fait, ah, ouais non, et tu te dis, non, c'est pas possible, mais toi, déjà, posons des autres, quand tu fais rentrer, Daoui, il fait une entrée, à un moment, il doit aller mettre un tampon, il met le tampon, il va à l'épaule, il fait le truc, et, ouais. Donc, Coréa, je sais pas si, si c'est un mauvais procès qu'on lui fait, par rapport à un langage corporel naturel, plutôt, on parlait du langage corporel de Mumbanya, qui, qui était pas forcément très élégant, mais, mais peut-être un peu brandaesque, et Brandao nous a servi à beaucoup de choses, peut-être que Coréa, dans un autre contexte et tout, je pense que Coréa, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à venir ici, qu'est-ce que j'ai fait, putain merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma carrière, j'aurais pas dû venir ici, je pense qu'il doit se dire, quoi que je fasse, ça, quoi que je fasse, là, ça y est, c'est foutu, mais, ouais, dans tous les cas, hier, ça a été compliqué, ça a été compliqué, Hiro qui parle, sur Kanga Tuzo, pour le coup, Kanga Tuzo est arrivé, il a titularisé Coréa, et contre l'Ajax, par exemple, il avait l'air d'avoir envie, et c'était pas trop mal, mais depuis sa blessure, ouais, il y a ça aussi, il y a ça aussi, c'est vrai qu'on m'a dit, ouais, il y a aussi ce truc de l'Ajax, ouais, parce que même avec Gatuzo, qui semblait y croire, à Coréa, bon, c'était, c'était moyen, quoi, c'était moyen, c'était, c'était moyen, mais je sais, que ça a été un bon joueur, Coréa, parce que, parce que là, on se dit tout ce soir, machin, mais c'est le genre de mec, c'est le genre de mec, il y a trois ans, je suis sûr qu'on peut retrouver, des gars sur Twitter, qui disaient, pourquoi on va pas chercher Coréa, je suis certain de ça, quand ça se retrouve ça, c'est-à-dire que c'est, c'est un gars qui, à la Lazio, était leur joueur clé, qui part, quand il part à l'Inter, bon, ça se passe mal, mais avant ça, à la Lazio, il y a plusieurs très bonnes, très bonnes saisons, de Joaquin Coréa, donc c'est pas, c'est pas n'importe qui, quoi, c'est quelqu'un, on va aller voir, mais je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir, qui doit avoir une, peut-être, enfin, j'ai envie de dire 20 sélections, mais je dis peut-être n'importe quoi, Dispiller, Dispiller, c'est Joaquin, c'est un vrai international, 19, j'étais pas loin, c'est 19 sélections internationales, quoi, c'est pas, c'est pas, c'est pas un mec qui a été, qui a été international, une fois, parce que son agent, il connaît le sélectionneur, et qu'il a été le chercher, c'est quelqu'un sur lequel, on comptait un petit peu, et qui a fait des saisons, genre, donc, pas celle-ci, mais celle d'avant, où il était, il était décisif, il était, il était utile, mais regardez bien aussi les postes, c'est-à-dire qu'il jouait toujours deuxième attaquant, Grande Marcelino, qui a dit, non, on va le recruter, on va le recruter pour le faire jouer arrière-gauche, milieu offensif gauche, ouais, bah ouais, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, c'est ça, bon, en fait, c'est pas si dingue au niveau des stats, mais bon, c'était un vrai titulaire, c'était un vrai titulaire de la Lazio, c'était un joueur utile, c'était un joueur qui avait du temps de jeu, c'était, c'était, c'était un référent technique pour son équipe, c'était, c'est, c'est un joueur qui a 19 sélections en sélection argentine, qui, c'est pas, c'est pas censé être, être ce, cet ectoplasme qu'on a vu hier, quoi, c'est pas normal qu'il ait été aussi mauvais, c'est vraiment pas normal, donc, donc, voilà, donc, Coréa, donc, Coréa, voilà, tout, tout, et puis, la différence entre Coréa et Ndiaye, nous dit, héros, c'est l'âge, et oui, regardez, on récolte maintenant pour Balerdi, ben, on récoltera peut-être plus tard, alors que Coréa, il est quand même plus âgé, tu prêches un convaincu, tu prêches un convaincu, moi, je pense que, je pense qu'il y a un truc avec, avec Ndiaye, j'ai envie de le supporter, je sens que le gars, il s'est fait, il, en fait, il, il s'est perdu mentalement dans son envie de, de, de bien faire, qu'il est en train de, en fait, par moment, j'ai l'impression qu'il se plonge lui-même, tout seul dans, dans des, dans des puits, dans des trucs de désespoir, ou dès que ça passe pas, ou si, si c'est, c'est, c'est 3, 4 premiers dribbles, il a des mauvaises inspirations, après, sa confiance, elle est détruite, en fait, c'est le genre de mec qui a besoin, qui a, qui a besoin, qui a besoin d'être en confiance, etc., mais je, après, je, je, je pense qu'il faut souligner, quand il fait des, quand il fait des, mauvais matchs, il faut le faire de manière civilisée, sans, sans, sans l'insulter, etc., il faut qu'il lève la tête dans tous les sens, ouais, je sais pas si c'est, si c'est, il faut, faut, faut qu'il se renseigne au mieux, c'est, c'est indispensable, mais je sais pas si c'est, si c'est vraiment son plus gros problème, en fait, son plus gros, mais ouais, si c'est, son plus gros problème, c'est, par exemple, à un moment, hier, il y a un contre, et il peut refaire la passe, mais tu sens qu'il se dit, ah, j'ai déjà raté 2-3 trucs avant, là, si je réussis le dribble, ça va me remettre dans le match, je vais, je vais repartir dans le bon sens, et donc, il ne prend même pas en compte l'option passe, parce que, il se dit, il faut que je me remette en confiance, pour réussir des trucs, en fait, il faut qu'il se contrôle, il faut qu'il contrôle beaucoup mieux ses émotions, je pense que c'est vraiment un garçon qui contrôle très mal ses émotions, et que, voilà, il fait le mauvais choix, il veut sûrement en faire trop, c'est ça, en fait, il veut en faire trop, il se dit, ouais, je peux faire ça, mais je peux faire aussi ça, et ça, ce sera encore mieux, et en fait, il faut absolument, 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 qu'il travaille avec un préparateur mental, il faut absolument qu'il sache que par moment, ok, bon ben, tu ne vas pas dribbler trois joueurs, et faire une frappe, une frappe de l'extérieur par moment, il faut juste faire la passe qui va bien, et faire la course derrière, parce que ça, tu le fais toujours, et il faut que tu regardes autour de toi, joue avec tes partenaires, c'est toi qui dois faire la différence, mais tu ne peux pas la faire sur tous les ballons que tu touches, il faut vraiment, lui, il y a un vrai travail mental à faire avec lui, c'est vraiment compliqué, on parle d'un autre joueur, parce que c'est TPR 76, qui le souligne, et il a bien raison de le faire, c'est Enrique, Enrique, c'était le cas, et depuis qu'il est revenu, je trouve qu'il joue plus simple, ce n'est pas un top player, mais c'est mieux, hier, il relance deux ballons, mais derrière, ça ne va pas au bout, Aubameyang, et surtout Mumbanya, qui foire son contrôle, pourtant, nous étions en difficulté dans ce domaine hier, moi, j'ai trouvé excellente entrée d'Enrique, excellente entrée, vraiment, encore une fois, encore un mec qui s'est mis au diapason, le gars, encore un gars sur lequel j'avais abandonné, tu vois, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi, même moi qui fait le mec, genre, oui, non, mais je prêche, il faut de la patience, même moi, j'abandonne des joueurs, des saisons, machin, et j'ai tort, regardez, l'entrée de Louis-Sénrique, c'était, moi, ce que j'ai aimé dans son entrée, c'est un contrôle de ce qu'il fait, en fait, de déborder quand il faut déborder, par moments, lorsqu'il était en défense, que ça allait le presser, et bien, il ressortait bien le ballon, quand il fallait un peu, quand il avait la possibilité de porter le ballon, pour ressortir un petit peu, il le faisait, il a fait un ou deux débordements, vraiment, pas piqué des hannetons, qui ont fait du bien, ça a été très, très propre, Louis-Sénrique, et sérieux défensivement, et il marque, en plus, ce tir au but, de manière autoritaire, franchement, superbe, je suis très, très satisfait de l'entrée de Louis-Sénrique, alors que je me demandais vraiment, pourquoi on faisait sortir Soglo, Soglo, duquel je suis satisfait aussi, parce que Soglo, voilà, mine de rien, un mec de 18 ans, qui joue un quart de finale, de repos, à Ligue, un poste qui n'est pas son poste de formation, ça a été correct, ça a été correct, ça a été défensivement, il a fait le taf, il y avait souvent dit, Maria face à lui, il a fait le taf, ça a été sobre, ça n'a peut-être pas été explosif, mais je trouve que tu peux le trouver, tu peux le trouver, balle au pied, c'est pas un joueur, le ballon ne lui brûle pas les pieds, alors oui, c'est pas encore exceptionnel, mais c'est bien, c'est bien, il sait bien qu'il n'en fasse pas trop, il ne faut pas en faire trop, il faut commencer à jouer des matchs en pro, et moi, j'étais très satisfait de son match, je trouvais qu'il apportait quand même de la présence offensivement, il n'était pas toujours servi, ses partenaires n'avaient peut-être pas l'habitude de jouer avec lui, ou ils avaient peut-être un peu peur de le mettre dans la merde, donc il ne le servait pas, lorsque la situation était un peu compliquée, mais sur ce qu'il a fait, il l'a bien fait, et on va le souligner, l'OM, pas un club formateur, on connaît, et bien Emran Soglo hier, hier très correct, et Enrique le remplace, je me dis, mais pourquoi on fait sortir, on fait sortir, on fait sortir Soglo et Unai, et les entrées ont fait leur taf, c'était Luis Enrique et Mumbagna, donc voilà, c'est pour ça que moi je parle dans ma chambre, alors que d'autres ont des diplômes de coach, c'est aussi pour ça, il n'y a pas de problème, j'assume, j'assume, Soglo peut faire le taf à la place de Merlin, voilà c'est déjà bien, si déjà ton jeune, si déjà ton arrière-gauche remplaçant, tu ne dois pas le payer 3 millions en Suisse, et que tu prends un mec qui sort de ton centre de formation, c'est un bon signe pour le centre de formation, c'est bien pour, c'est-à-dire que les parents vont se dire, ok, regardez le mec qui joue quand même, et puis tu crées de la valeur aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'il peut devenir un vrai bon joueur, et puis lui il peut se développer, il peut se développer au plus haut niveau, c'est du win-win-win, c'est franchement très très content, très content, très content, et content aussi pour l'entrée d'Enrique, qui a enfin joué avec autorité, et pas le trouillomètre à 600 000, parce que vraiment, en fait jusqu'ici, Enrique tu sens qu'à chaque fois, il a peur, il ne crée rien, c'est le joueur le moins offensif, c'est le joueur brésilien le moins offensif de la planète Terre, et hier en fait, il a prouvé que, ok, il était physique, mais il pouvait aussi prendre des bonnes décisions, il pouvait faire ce qu'il fallait faire, donc bravo à lui, bravo à lui. TPR76 qui dit aussi, Daou, aussi intéressant, du moins dans l'envie, l'intensité, la font pas assez vu, mais ses déplacements c'était intéressant, mais dorénavant, je veux voir les minots grappillés du temps de jeu, agréablement surpris, de la prise de risque de gasser, de les faire jouer, même si la situation l'oblige, pour moi, ils ont une place de rotation dans l'équipe, pour faire souffler les cadres, et puis surtout, vous vous souvenez, j'avais fait cette vidéo en début de saison, où je vous disais, le supporter, il veut toujours qu'on recrute, des joueurs, et les entraîneurs aussi, parce que c'est mieux, si ton troisième remplaçant, il a joué une finale de Ligue des Champions, au moins, si tu le fais rentrer à 1-0 à Clermont, il doit plus t'aider à verrouiller, mais en réalité, en réalité, et ça se vérifie, vous pouvez faire ça, vous allez voir, parce que moi, je me suis même fait chier à le faire, sur les effectifs de la saison passée, par exemple, même de l'OM, de Liverpool, même avec Sampaoli, j'avais fait ça aussi, avec Sampaoli, avec Tudor, les 75% du temps de jeu, est pris par les 11 plus gros temps de jeu, c'est-à-dire que tes 11 titulaires, les 11 joueurs qui sont titulaires, ils vont prendre 75% du temps de jeu, ça veut dire qu'après, ils restent 25% du temps de jeu, c'est déjà peu, après, les 16 plus gros temps de jeu, c'est-à-dire, tu prends tes 11 titulaires, plus les 5 principaux remplaçants, ils prennent 90% du temps de jeu, 90%, 90%, donc ça veut dire qu'il te reste 10% du temps de jeu, à répartir, entre les joueurs, et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'en Ligue 1, par exemple, l'effectif moyen de pro, et donc pour un club comme l'OM de joueurs recrutés, c'est 30%, c'est-à-dire que t'enlèves les 16 mecs qui vont jouer 90% du temps de jeu, après t'en as 14 qui se disputent 10% du temps de jeu, ça sert à rien, ça sert à rien d'aller, il peut faire des bons matchs et tout, Ulysse Garcia, et quand il porte le maillot de l'OM, je vais le soutenir et tout, mais je préférerais que ces 10% de temps de jeu aillent à Emran Soglo, et même à Muguet, même s'il peut être nul, etc., mais en même temps, les joueurs qu'on recrute, ils peuvent être nuls aussi, donc autant faire en sorte que ces 10% du temps de jeu, ils aillent au centre de formation. Là, on aurait quelque chose de cohérent, et surtout que si on fait le travail, parce que ce n'est pas tout de dire oui, il faut donner 10% du temps de jeu au centre de formation, il faut qu'il y ait un vrai travail qui soit fait, de la part du staff technique, de la part du centre de formation, etc., il faut les mettre dans certaines conditions pour qu'ils performent, pour qu'eux performent, c'est-à-dire que, ne pas leur dire oui, ça y est, vous êtes arrivé, il faut leur mettre la pression, il faut qu'ils soient à 100%, mais aussi pas trop la pression pour qu'ils puissent être dans un environnement qui les fait performer. Bref, il y a beaucoup de travail, mais dans tous les cas, je pense que ce travail, il vaut les, je ne sais pas, 10, 15 millions d'euros qu'on met sur nos 17e, à 25e joueurs dans l'effectif depuis des années. franchement, si on regarde les effectifs de l'OM, c'est quand même assez hallucinant, le nombre de recrues qu'on fait qui ne servent à rien et qu'on recrute depuis 8 millions, 10 millions, truc, machin. Des fois, il faut prendre des risques et tout, ce n'est pas aussi simple, mais voilà. ça fait plaisir de voir Daou aussi. Daou fait une bonne entrée en Sentinelle. Il ne faut pas s'enflammer, bien sûr, mais il y a beaucoup de raisons en tout cas d'être heureux aujourd'hui. Voilà, on va se dire ça. Il y a beaucoup de raisons d'être heureux et l'OM va donc jouer une demi-finale d'Europa League, les amis, et ça quand même, vous imaginez un petit peu. Ça, il faut il faut le savourer, il faut le savourer, il faut savourer les petits les petits moments de bonheur que nous offre que nous offre l'OM, que nous offre le fait de supporter une équipe, etc. C'est important se plaindre, on le fait suffisamment, on a souvent raison de le faire, mais dans tous les cas, dans tous les cas, voilà, on va jouer une demi-finale contre la Talenta. Justement, Snali qui dit parlons de la Talenta, on devait se taper Liverpool, est-ce que ça ne changerait pas tout mentalement ? Carrément, carrément, mais tu veux dire quoi, ça change tout ? Toi, tu veux dire quoi dans ce sens-là ? D'ailleurs, en parlant de la Talenta, moi, le truc qui m'angoisse un petit peu, c'est de savoir où le match retour va se jouer, parce que, autant le dire, moi, je veux y aller à ce match. mais on m'a dit hier qu'il était possible que le match ne se joue pas à Bergam, qu'il y avait même de fortes chances qu'il ne se joue pas à Bergam parce que leur stade est trop petit et que donc, il y a un moyen qu'il se joue à Oudine, on m'a parlé d'Oudine et après, on s'est dit mais pourquoi pas Milan parce que jusqu'ici, ce n'était pas trop possible Milan parce que Milan était toujours en Europa League, Milan s'est fait éliminer hier par la S-Roma. D'ailleurs, je vous propose de faire ça, on va aller voir un petit peu les résultats ensemble. Hop, je vous mets là. Voilà. Donc, oui, hier, nous avons eu, donc au match, on avait eu 3-0, 0-3 plutôt Liverpool à Talenta, 2-1 Benfica Marseille, 0-1 Milan-Roma et 2-0 Leverkusen-West Ham et hier pour les retours, donc Roma, 2 buts à 1 a encore battu la S-Milan, donc 3 buts à 1 au cumul des scores. L'OM est passé au tir au but face à Benfica. West Ham-Leverkusen, ça a fait 1-1 avec une égalisation tardive de Leverkusen, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, et à Talenta-Liverpool, Liverpool s'est imposé mais 1-0 seulement, ce qui n'est pas suffisant pour se qualifier. Voilà, 89e minute, non, mais Leverkusen, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce truc, ils sont, ils vont rester invaincus jusqu'à la fin de saison. En tout cas, c'est beau, c'est beau ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont rester invaincus jusqu'à la finale d'Europa League où ils vont perdre contre l'OM, bien sûr, on s'attend tous à ça. Mais, voilà, donc, c'est une petite surprise que la Talenta passe, mais, mais une petite, parce que c'est quand même une bonne équipe. Snelli qui nous dit dans le sens où j'entendais déjà au tirage à quoi bon aller en demi, on va se taper Liverpool maintenant que c'est la Talenta, on peut se laisser pousser par ce qui s'est passé hier pour aller au bout, tout le monde se met à y croire. Ce qui est vrai, alors, il y a beaucoup de choses, il y a, c'est complètement, tout le monde se disait Liverpool, dernière saison de clope et tout, obligé, il passe, et après Liverpool, ouais, c'est injouable, on va se faire défoncer. C'est carrément ça. Et la Talenta, on se dit, c'est une équipe plus à notre portée, c'est une équipe qu'on peut battre, mais justement, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être aussi ça qui est dangereux, c'est-à-dire que, tu vois, Liverpool, tu y aurais été avec beaucoup d'humilité et là, tu vas y aller avec limite un peu de prétention, genre, ça va, c'est que la Talenta Berga, mais c'est bon. Et donc, donc attention, attention. Je ne sais pas pourquoi les messages disparaissent à chaque fois que je change d'écran, donc on ne vous voit plus le chat, mais moi, je ne vous inquiétez pas, je vous ai sur mon écran, je le vois sur mon écran. Donc, ouais, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'en effet, là, avec la Talenta, tu te dis, on peut y croire, il n'y a pas de raison de se dire, de se dire, on y va face à une équipe qui a 10 fois plus de budget que nous, qui est injouable, etc. Là, c'est vraiment, c'est juste un club qui travaille bien, qui a moins de budget que toi sans doute ou pas beaucoup plus ou en tout cas dans les mêmes eaux que toi. Tu te dis, là, il y a un vrai truc à jouer, il y a un vrai truc et... Mais attention, attention, très bonne équipe, très bonne équipe depuis très longtemps, la Talenta, depuis très longtemps à l'échelle du foot, quoi, ça fait quelques temps et je pensais que c'était leur première demi-finale européenne mais absolument pas parce que... Donc déjà, il y avait eu le truc du Final Four, etc. Mais c'était demi ou car le Final Four et puis apparemment, ils ont fini aussi une demi de coupe-découpe, si je ne dis pas de bêtises, en 89, j'ai vu ça. Mais ouais, il va falloir se méfier à Litodorov, en effet, il va falloir se méfier car la Talenta, la Talenta, c'est... Même si c'est une équipe à notre portée, il va falloir se donner à 1000% carrément. C'est pas... C'est pas... C'est pas reine, quoi, la Talenta. La Talenta, c'est une équipe qui fait... Qui est régulièrement dans le top 4 depuis un moment. Donc là, cette saison, ils n'y sont pas. Qui s'est beaucoup renouvelée aussi. D'ailleurs, bon, je ne pense pas qu'ils seront dans le top 4, là, à 6 journées de la fin. Si je ne dis pas de bêtises, il y a bien 20 joueurs dans l'équipe. A 6 journées de la fin, 9 points de retard, bon, c'est un peu compliqué. Mais qui devrait encore être européen, qui a moins de... Qui a moins de... De budget que les gros devant. Et qui a quand même des joueurs, voilà, comme De Keteller qui était un gros espoir qui est parti au Milan. Il le relance. Coupe Miners. Et Bilal Touré. Jamais compris le concept. Skamaka qui les a qualifiés pour le... qui les a qualifiés en field en faisant un match assez énorme. Kolasinac qui ne joue pas d'ailleurs si souvent que ça. Kolasinac, je ne sais pas s'il est blessé. Mais sur les derniers matchs, il me semble qu'il ne joue pas. C'est hâte. J'avais vu un match de lui où il était titulaire. Je sais, ça devait être contre le Milan ou un truc comme ça. Je ne sais plus. J'ai vu 2 ou 3 matchs de la Talenta, pas plus cette saison. Mais voilà. Est-ce qu'il est blessé Kolasinac ? ces derniers temps parce qu'il n'est même pas sur le banc là. Donc, c'est un peu bizarre. Enfin bref, une équipe qui joue un football de transition absolument délicieux. Putain, je ne vous partageais pas mon écran. Désolé les gars. Qui joue un football un peu tudoresque dans le sens où il y a beaucoup d'intensité physique, il y a beaucoup de pressing. Ça va très vite devant et c'est un peu un modèle de club. Donc, c'est un peu un modèle de club à suivre même si ce n'est pas le même format le OM et la Talenta. Donc, pas facile, pas facile. Il ne faut pas se croire déjà en finale. Ce sera très difficile. Mais on peut y croire. Voilà. La Talenta, on peut y croire. On peut se dire écoutez, là il y a quand même la Talenta, on peut les battre. on peut faire un truc. On peut se dire on peut se dire si 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 on ne fait pas les cons enfin franchement, franchement, je pense quand même qu'ils sont favoris. Pour moi, sportivement, ils sont favoris. Vraiment. Attendez, voilà, je vous mets un petit peu les trucs. Pasalic, mais vous vous souvenez que Pasalic est passé par Monaco. À Monaco, tout le monde se demandait mais c'est quoi ce joueur ultra neutre ? C'était un joueur neutre. On ne comprenait pas trop son utilité. À quoi il servait Pasalic. Et le mec, il est titulaire. Il est... Voilà, Gaspérini, il a utilitarisé. Enfin bref, il lui a trouvé une fonction. Il a fonctionnalisé. Et il en a fait un mec qui est tout le temps là, qui joue, qui marque des buts. qui est tout le temps utile. Ah oui, c'est vrai que c'est Hadd. Je voyais quelqu'un dans le chat qui disait, c'est vrai que notre ami Kolasinac était titulaire hier. Mais voilà, c'est une bonne équipe. Skamaka, ce n'est pas n'importe qui non plus. Coupe Miners, Deke Teller, il est blessé. Ou si, pourquoi il n'était pas là ? Non, voilà, il est rentré. Lukman, très bon joueur aussi. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Donc Pasalic, voilà, qui est rentré. Toloï, qui a eu quelques soucis, mais qui est quand même un bon joueur. Mitchell Bakker, l'ancien du PSG. Il y a du beau monde quand même à la Talenta et puis surtout, il y a une philosophie qui est installée. C'est le genre de choses qui, pour moi, me rendent jaloux d'avoir une philosophie de jeu installée comme ça, un coach qui fait ce qu'il doit faire de la manière dont il faut le faire, etc. C'est magnifique à voir. donc ouais, il ne faut pas se dire ce sera simple. Ce ne sera pas simple, ce ne sera pas simple, mais on va les jouer, ces matchs. On va les jouer. Et voilà, comme le dit Snally, ils ont éliminé le Sporting et Liverpool quand même. Pour moi, c'est 55-45. Ouais, je pense, moi je, peut-être pas 60-40, mais allez, un petit 58-42. on fait 58-42. Allez, hop, c'est bon. Bubzin qui demande le calendrier de l'OM. On va aller voir ça, le calendrier de l'OM. Il y a Lens aussi qui va venir. Voilà. C'est là. Marseille-Nice, Marseille-Lens. Et après, tu as un déplacement pas simple à Reims. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va être mis, parce que ce ne sera pas le 3, vu que là, le 2, il y aura Marseille et Atalanta. Que le 5, il n'y a pas de mal. match de manière totalement normale par rapport à Furiani. Donc, pourquoi pas le mettre le lundi, par exemple, le lundi 6, un truc comme ça. Et ça laissera 3 matchs de repos avant Atalanta. Mais ce match-là, il peut poser un peu problème, potentiellement. Et il reste, après, Marseille-Lorient, Le Havre-Marseille et la finale d'Europa League, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. une dynamique à l'OM. C'est-à-dire que Toulouse, ce n'est pas forcément simple. C'est une équipe qui joue sans pression désormais parce qu'ils sont sauvés et qu'ils ont un modèle un peu particulier. La data, forcément la data. Mais surtout, où ils recrutent beaucoup de joueurs, où ils n'ont pas peur de laisser partir leur taulier pour aller en recruter d'autres, etc. Et voilà, il y a quand même eu des bons résultats au Stadium. 3-1 contre Lille, 2-1 contre Nice. Contre Lyon, ils ne sont pas loin aussi de s'imposer. Bon, Lyon fait un bon match ce soir-là, ok. Ils gagnent contre... Voilà. Ce n'est pas une équipe si facile que ça. Onzième. D'ailleurs, ils sont tout proches de nous. Donc, Toulouse, ce ne sera pas simple. Mais tu te dis, si on a un peu... Si on y croit un petit peu, si Mumbanya, d'un seul coup, il met un doublé à Toulouse. Moi, j'y crois. Pourquoi pas ? Tu mets Mumbanya en attaque. Tu mets une attaque Mumbanya en attaque. Tu laisses se reposer Aubameyang. Pourquoi pas ? C'est faisable, en fait. Maintenant, c'est faisable. Et si tu récupères du monde et que tu es sur une lancée positive, il y a un truc à faire. Et souvent, moi, ce qui me tue dans cette France du foot, c'est ce côté « Oui, mais ça va nous fatiguer de jouer l'Europa League, de jouer le truc. À chaque fois, j'utilise le même exemple. Les gars, quand l'OM va en finale de l'Europa League en 2017-2018, le fait qu'on ait ce parcours en Europa League, c'est ce qui nous permet de jouer comme ça en championnat. Si on ne joue pas comme ça, des joueurs comme Maxime Lopez, ils sont sur le côté, ils ne jouent pas et donc, ils sont moins dans le truc. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient été relancés par ce parcours-là en Europa League et qui nous avaient permis ensuite, normalement, on aurait dû accrocher à la Ligue des Champions si on n'avait pas foiré. Donc, en fait, avoir un parcours européen, ça peut créer aussi une dynamique. C'est dur à entendre parce que cette saison, cette saison, on a trois joueurs de disponibles et tout le monde est cassé. Mais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il faut, il faut, il faut se dire aussi, même, tu as des matchs lors de cette truc genre contre Bilbao, etc. qui te donnent beaucoup de confiance, qui relancent plein de choses. Il ne faut pas croire que c'est rien de faire un parcours. Ça peut créer une dynamique. Il faut, maintenant, il faut espérer que cette dynamique, elle se retrouve en championnat. Et, dans tous les cas, voilà, il reste, il reste huit matchs. Il reste huit matchs à jouer. Allez, on les joue à fond. Et puis, dans tous les cas, l'effectif, il est déjà tout cassé. Tout le monde est déjà tout fatigué. On a quoi jouer ? Si on essaye de calculer, on va calculer, on va se faire chier. En plus, on va, on risque d'être déçu à la fin. Donc, si c'est pour risquer d'être déçu à la fin, autant y aller à fond et tout jouer à fond. Et, c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser. Messieurs, dames, d'un point de vue extérieur, tu dis aussi que l'OM est sorti d'un groupe Brighton, Ajax, à Eka, à éliminer Shakhtar, Villareal, Benfica. Je pense que, d'un point de vue extérieur, tu dis que cette équipe de l'OM a fait un gros parcours. Atalanta doit y penser. Mais oui, bien sûr, l'Atalanta, ils ne vont pas nous sous-estimer, les gars. Ils ne vont pas nous sous-estimer. Ils vont nous jouer à fond. Ça va être un beau match. C'est une demi-finale européenne. Il faut la jouer à mort. On a la chance d'y être. Et il faut essayer de gratter cette place en conférence, en championnat. voilà. Jouons tous les matchs à fond. Ayons un peu de plaisir. On n'en a pas eu beaucoup cette saison. Il reste deux mois. Espérons que, sur ces deux derniers mois, on ait un truc positif. Dans tous les cas, savourons, savourons le fait de s'être qualifié, d'avoir vécu un moment magnifique hier au stade. Vraiment, je vais vous remettre le lien de mon article. Je vais essayer de mettre ça un petit peu en mots. Mais c'était ce qui s'appelle un frisson mémorable. Et je pense que c'est un petit peu ça. On a enfin vécu un bon moment à l'Olympique de Marseille. Donc, espérons qu'on en vive d'autres d'ici la fin de saison. Voilà. Messieurs, dames, je vous donne rendez-vous lundi, puisqu'on joue dimanche. Et je vous dis en attendant, passez un bon week-end et profitez du plaisir, profitez du plaisir de cette qualifiante demi-finale d'Europa League. Savourez-le. Les clubs français, c'est pas souvent, OK, il y a le PSG, OK, OK, mais les autres, c'est pas souvent qui font des demi-finales de Coupe d'Europe. C'est même très rarement. Donc, voilà. Il faut savoir apprécier les belles choses dans la vie et ça, ça en était une. Allez, ciao tout le monde, bon week-end les amis et allez l'OM et allez, rendez-vous, road to Dublin, road to Dublin. Ciao, ciao. Ciao.